Hop, ça a dégagé ça, hop là, hé hé, hé putain il y a un deuxième truc, ça dégage aussi Hop là, bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un petit tuto sur Vegas J'ai longtemps cherché comment régler ce problème, je vous assure j'ai regardé des milliards de vidéos Et encore une fois aujourd'hui moi je vous fais un résumé de toutes les vidéos que j'ai trouvé Et surtout de la bonne solution puisque enfin je peux regarder une vidéo sur Sony Vegas sans que ça lag Donc je vais vous montrer comment ça marche, on se retrouve tout de suite sur Sony Vegas Donc voilà sur Sony Vegas, vous voyez je suis en normal complet, j'ai aucun lag, parfait, la vidéo tourne impeccablement bien Je peux même mettre en optimisé et en complet, regardez, hop, il n'y a aucun lag, c'est parfait Et bah tout de suite on va passer à la solution, comment j'ai fait pour que ça fonctionne Et bah première chose et sûrement la meilleure des choses puisque c'est comme ça que j'ai réglé la majorité des soucis de lag Et bah tout simplement dans médias de projet, vous voyez il y a mon projet qui est ici là, qui se trouve actuellement dans ma timeline Et bah il va falloir faire un clic droit dessus et créer un proxy de vidéos En fait ça va créer un cache de votre vidéo, ce qui va permettre de faciliter la lecture pendant que vous êtes en train de travailler dessus Et ça déjà les gars ça change beaucoup de choses Deuxième méthode, donc si celle là ne fonctionne pas, vous allez faire un petit clic droit sur la prévisualisation vidéo Et vous allez aller dans les préférences pour la prévisualisation vidéo Donc une fois ici voilà il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories, de choses, j'ai tellement vu de choses sur cette case là les gars Donc ici les gars moi j'ai mis 0, moi ça fonctionne très bien en 0, c'est ce que je vous conseille de mettre Vous mettez 0 ça fonctionne impeccablement bien En gros quand vous mettez 0 ça va aller chercher le maximum de mémoire possible pour votre PC Sur certaines vidéos certains disent qu'il faut mettre la moitié de votre maximum qui est disponible sur votre droite Ici il faut mettre la moitié, il faut savoir que de base cette valeur elle est posée sur 200 C'est vraiment très minime voire même pas assez Donc essayez 0, si ça ne fonctionne pas essayez la moitié de votre mémoire disponible Mais dans tous les cas vous trouverez une solution parce que moi 0 c'est nickel ça fonctionne impeccable Petite remarque juste ici si vous mettez la moitié de votre mémoire disponible Il est possible que quand vous fassiez votre rendu vous ayez une erreur L'erreur je l'ai eu il me semble qu'elle a dit qu'il n'y a pas assez de mémoire disponible En gros c'est simple vous retournez ici vous mettez 0 vous refaites votre rendu Et vous allez voir que le rendu va se faire impeccable sans erreur Accélération de GPU je vous conseille vraiment de mettre votre carte graphique Donc vous mettez optimal ici ça doit être la deuxième case vous mettez pas désactivé vous mettez optimal Ensuite on va se rendre sur le périphérique de prévision juste à droite dans le petit onglet là Donc moi de base je suis sur périphérique carte graphique Windows c'est très bien Ici vous allez respecter la même chose que moi Donc en gros il me semble que optimiser les performances d'affichage c'est cocher bah vous décochez Et recompresser les images modifiées c'est cocher vous décochez Enfin dernière méthode c'est dans le menu cacher de Navigas que ça se passe Donc c'est simple vous voyez le bouton option bah vous faites shift enfoncer Vous cliquez sur option et là vous avez l'option interne qui s'affiche Alors il faut savoir que c'est propre à cette version Pour les versions précédentes il faut faire shift préférence Et quand vous allez dans préférence vous avez un onglet interne L'onglet ça sera le suivant puisque c'est le même qu'il y a sur la version 18 Donc vous arrivez sur un menu comme ça il va falloir taper juste en dessous dans la recherche Multi stream Donc ça lag un petit peu c'est normal Là vous voyez enable multi stream recorder J'ai pas respecté le mot enable Enable Du coup de base aller sur false Bah tout simplement On double clique et on tape Tchou Et on applique et on ok Voilà impeccable Tac J'apporte une petite précision en plus Même si je pense que vous le savez tous D'ailleurs j'en parle sur ma vidéo sur les meilleurs rendus Sony Vegas possibles Vous pouvez la retrouver d'ailleurs juste ici en cliquant sur le petit i Donc vous cliquez sur les propriétés de vidéos de projet ici Et là il va falloir absolument les gars Et de toute façon c'est dans tous les cas c'est comme ça Mode de réenchotillonnage Il faut absolument le désactiver Vous appliquez vous faites ok Ici dans le projet que vous avez dans votre timeline Vous faites un clic droit dessus Propriétés Et vous vous désactivez ici au moins on est sûr que c'est ok Si vous avez plusieurs clips et que vous avez la flemme de tout faire Bah c'est simple Faites un clic droit sur le premier projet de votre timeline Donc clic droit sélectionner les événements jusqu'à la fin Vous allez dans édition Là vous avez un menu commutateur Désactiver le réenchotillonnage Comme ça ça désactive toute la timeline et vous êtes tranquille Enfin je terminerai là dessus pour votre rendu Et pour que votre projet soit plus libéré En termes de poids et en termes de fluidité Bah tout simplement quand vous êtes sur le média des projets ici Et que vous avez chargé pas mal de médias Mais que finalement une grande moitié n'est pas dessus Bah vous avez en fait une option qui se trouve en haut Moi c'est ici Donc c'est retirer tous les médias inutilisés Donc vous cliquez dessus Vous voyez ça va supprimer tout ce que vous n'utilisez pas dans votre timeline Et au moins vous êtes tranquille Ça va libérer un petit peu de mémoire sur Sony Vegas D'ailleurs les gars petit aparté Si vous avez beaucoup d'effets sur votre timeline Et que ça lag et que vous voulez vraiment un rendu parfait Pour voir ce que donnent les effets Il y a une petite combinaison de touches à savoir C'est simple Donc pour ça vous allez sur timeline Ici voilà imaginons il y avait mon clip avec mes effets Et bah tout simplement vous sélectionnez toute la période Que vous voulez pré-rendre on va dire Et vous faites shift B Donc vous allez voir ça va pré-rendre un peu la séquence Que vous avez demandé Et quand vous appuyez sur lecture Et bah ça sera fluide Vous allez voir tous les effets Et il n'y aura pas de lax C'est parfait quand vous avez énormément d'effets Et au moins vous allez pouvoir directement voir Ce que ça donne sur votre Sony Vegas directement A noter que cette méthode ne fonctionne uniquement Que si dans les préférences de prévisualisation de vidéo Vous avez mis un nombre de RAM dynamique Si vous avez mis 0 ça ne fonctionnera pas Si vous avez mis la moitié ou un nombre ici Ça fonctionnera Cette vidéo touche à sa fin Normalement tout fonctionne impeccable Maintenant vous pouvez travailler sereinement Et tranquillement sur votre Sony Vegas Vous arrêtez de vous tirer les cheveux Quand vous aviez des lags Parce que moi je vous assure j'en ai eu trop marre Si ça vous a aidé Si vous voulez participer au référencement de cette vidéo Bah c'est simple Vous likez et commentez cette vidéo Juste en dessous dans les commentaires les gars Si vous avez des questions ou si ça ne fonctionne pas C'est pareil n'hésitez pas dans les commentaires Moi j'essaie de vous répondre un maximum là dessus D'ailleurs il y a un Discord Pour ceux qui ont Discord Vous pouvez aller demander directement des questions dessus Je suis très actif dessus Donc il n'y a pas de problème Je serai aussi là pour vous répondre Dans cette description se trouvent pas mal de mes réseaux Si vous voulez me soutenir et me remercier Pour la vidéo que vous venez de voir aujourd'hui Et bah suivez moi sur tous les réseaux Ça me ferait vraiment plaisir les gars Sur ce merci d'avoir suivi la vidéo Prenez soin de vous Et je vous dis à la prochaine Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz